Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah ! Bon, je suis sorti vite fait là pour parler du clash qu'il y a eu entre Valérie Benahim et Mira Durden, donc un fan de Fritz Corleone. Voilà, comme vous le savez, mes frères et soeurs, il y a eu un bon petit débat là. Donc, bon, en fait, elle s'est fait lâcher sur Twitter parce que tous les rappeurs l'ont défendu et je pense qu'ils l'ont insulté parce que, bon, elle a dit que si elle avait Fritz Corleone en face d'elle, parce que j'ai vu, j'ai regardé TPMP, elle a dit que si elle avait en face, elle aurait mis une gifle, qu'elle était obnibulée par les juifs, que c'était un antisémite et qu'ils ne respectaient pas la communauté juive, qu'il a été trop loin. Donc, c'est ce qu'elle avait dit chez TPMP. Les gens lui ont reproché qu'elle n'avait pas défendu les musulmans parce que, voilà, vous vous rappelez de l'histoire de Mila quand elle insultait l'islam et tout ça et tout, elle est partie trop loin. Donc, voilà, donc, par rapport à ça, les gens lui ont dit... Puis aussi, elle a fait un blackface en 2013. Elle était l'instigatrice, voilà, avec son équipe du blackface. Après, elle s'en excusait, elle l'a dit et tout ça et tout. Mais ce que j'ai apprécié chez elle, c'est qu'elle a reconnu que Fritz Corleone, dans ses textes, il dénonçait pas que ce qui se passe chez les juifs, il dénonçait ce qui se passe aussi dans la traite négrière, c'est-à-dire dans l'esclavage, voilà, en fait, il n'est pas obnibulé par la communauté juive, c'est juste que, voilà, il y a des punchlines qu'ils ont pris il y a deux, qui datent de deux ans. Et voilà. Donc, moi, j'ai trouvé bien que ce gars-là vienne pour défendre Fritz Corleone. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, en venant sur le plateau, ça prouve que le public à Fritz Corleone est plus vrai, mes frères et sœurs, que son entourage et que les gens qui sont avec lui. Parce que vous savez que si... En fait, là, c'est la force, en fait, c'est l'union qui est en train de faire la force. C'est, malheureusement, c'est triste à dire, c'est le rassemblement de personnes qui ont lâché Valérie Benaïne sur les réseaux qui ont fait que, peut-être, Fritz Corleone, sa sanction va être, on va dire, différente de ce qu'ils avaient prévu. Ça veut dire que, peut-être... Parce que, voilà, Valérie Benaïne a fait partie de la communauté juive. Voilà. On lui a reproché comme quoi elle ne défendait pas les musulmans. On lui a reproché comme quoi elle fait des blackface. Donc, en fait, on lui a reproché des choses qu'on reproche aussi à Fritz Corleone. Comme quoi, Fritz Corleone, il s'attaque aux juifs. Mais, en gros, le rappeur, le fan, il a fait comprendre que, voilà, vous aussi, vous avez fait un blackface. En fait, il a trop bien fait le taf. Mais, moi, j'espère qu'il va avoir une atmosphère de paix et que ça va se calmer et que Fritz Corleone va pouvoir revendre ses CD et qu'ils vont débloquer ces trucs qu'ils ont bloqués. Parce que, moi, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter, les gars. C'est que de la musique, c'est rien. Quand vous touchez à Fritz Corleone, vous touchez au Renoir. Vous touchez à son public. Moi, je ne le connais pas. Mais avec ce qu'il est en train de vivre et le fait que le mec, il n'a pas encore vraiment pété. Bon, là, il est en train de péter et que vous bloquez sa réussite. C'est ça qui m'énerve. C'est que, déjà, c'est difficile à y arriver. Et pour quelques petites erreurs, ils essaient de le terminer, de le terrasser. Laissez-le faire sa musique, laissez-le vendre ses CD. Et voilà, c'est tout. Et des mecs comme Zemmour et tout ça, ils font des dingueries, mes frères et soeurs. Ils font des dingueries. Ils insultent les musulmans. Ils disent des trucs de fou. Ils disent des trucs de malades, mes frères et soeurs, dans les plateaux télé. Ils demandent à des Renoir de changer de prénom. Ils insultent toute la communauté islamique. Ils disent que l'islam, c'est le djihad. Ils disent des trucs de fou, mes frères et soeurs. Donc, voilà. Donc, lui aussi, il attaque quand même les musulmans. Voilà. Donc, non, moi, je pense que, voilà, il faut laisser le gars vendre ses CD. Et voilà, moi, en regardant ce truc-là, je me suis aperçu. Je me suis aperçu que, voilà, que le public à Fritz Corleone, c'est-à-dire le fan qu'il a défendu, est beaucoup plus vrai que les rappeurs qu'il faut exprès de mettre des petits mots sur Instagram pour gratter un featuring. Si vous portez vos couilles, allez directement dans les plateaux. Ou, je ne sais pas, prenez la parole. Vous savez très bien que si vous prenez la parole, ça va être relayé dans les médias. Si, par exemple, la crime parle, ça va être relayé. Si, par exemple, je ne sais pas, des grosses têtes parlent, ça va être relayé. Mais non, vous ne voulez pas parler. Parce que vous savez très bien qu'on peut vous couper aussi votre carrière. Et c'est ça qui est dommage. C'est un fan qui n'a pas de carrière qui a ouvert sa gueule. C'est un truc de ouf, hein ? Donc, voilà. Donc, on est descendu spécialement pour vous parler de ça. Donc, voilà, c'est la... Je ne sais pas si c'est la dernière vidéo de Fritz Corleone, vu que je suis une chemette à buzz. Donc, voilà, on va continuer à parler de lui jusqu'à ce que ça... Ça se calme, les gars. Jusqu'à ce qu'il débloque. Tu le laisses vendre ses CD, mes frères et soeurs. Vous voyez ce que je veux dire, ou quoi ? Donc, voilà, on est posé au calme. Là, je suis rentré. Voilà.